Parfois, mais pas toujours, on a besoin d'argent pour démarrer ou pour pérenniser l'activité d'un groupe ou d'un projet. Alors les subventions sont souvent difficiles à obtenir et deviennent de plus en plus aléatoires. Et effectivement, c'est la première chose à laquelle on pense souvent quand on veut lancer un projet. Mais comme souvent dans les trucs d'animation, nous allons essayer de regarder les choses sous un angle différent. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir quel modèle économique pour le bien commun. Alors dans un ancien truc d'animation, rappelez-vous, on avait vu coopérer ces biens, mais pourquoi ? Avec trois stratégies, on avait vu qu'elles répondaient à des environnements différents. On avait la planification pour les choses qui sont rares, mais on peut prévoir de manière à pouvoir mieux régler ça. Les aspects plus économiques ou de négociation sur lesquels, lorsque c'est rare et imprévisible, et que les choses sont imprévisibles, on va essayer de choisir non plus avant, mais au moment même de la négociation. Par exemple, pour la fixation du prix en économie. Et puis surtout, la troisième stratégie qui est moins connue, mais celle d'innovation, celle de coopération, où justement, on va utiliser un environnement abondant pour essayer de gérer les difficultés d'un monde imprévisible. Alors en regardant ce petit tableau, on voit que l'économie aime la rareté et la coopération aime plutôt l'abondance. Alors, comment essayer de les réconcilier ? Parce que si on veut faire effectivement du bien commun, de la coopération avec le maximum de choses, avec une abondance de possibilités, et malgré tout pour mieux gérer l'imprévisibilité qu'on le fait dans notre cas de figure, comment on va faire ? Et pour ça, on va se poser la question de qu'est-ce qui a de la valeur ? Alors, un secret, par exemple, c'est de la valeur. C'est-à-dire que si tout le monde le connaît, il perd de la valeur. Si on a une rareté de personnes, quelques personnes simplement qu'ils connaissent, eh bien, il peut avoir plus de valeur. Mais on a des choses qui marchent à l'inverse. Prenez le téléphone, par exemple. Si je suis la seule personne sur la planète à avoir un téléphone, je peux frimer avec, mais bon, je vais avoir l'air faim. Si par contre, vous et moi, on a un téléphone, déjà, on a une petite utilité, parce qu'on peut déjà appeler quelqu'un. Et puis, si on est trois, eh bien, il y a déjà trois possibilités. Et puis, quatre, eh bien, encore plus, etc. Et donc, la loi de Melkaff nous dit que dans un réseau, la valeur augmente comme le carré du nombre de personnes, ou le carré du nombre de nœuds du réseau. Et donc, effectivement, là, on peut commencer à créer de la valeur, une grande valeur, avec un réseau le plus grand possible. Et là, on est, effectivement, plutôt dans le monde de l'innovation et de la coopération. Alors, on va d'abord créer de la valeur par l'abondance, puis convertir un tout petit pourcentage, puisque là, on est plutôt dans la rareté avec l'économique, en économie. Alors, je vais vous donner un exemple, justement, avec ces trucs d'animation. Vous êtes très nombreux à suivre ces trucs, à ces vidéos. En gros, à peu près 10 ou 100 fois plus même que les personnes que je touchais avant. Et pareil pour les webinaires aussi, qui, de temps en temps, vous permettent gratuitement de pouvoir suivre une heure de formation sur les bases, vraiment, de la coopération. Et il me suffit qu'un tout petit pourcentage souhaite en plus un accompagnement dans le cadre de la formation professionnelle, pour que, effectivement, je puisse, moi, vivre. Donc, d'une certaine manière, avant, j'essayais de travailler à certains moments sur le bien commun et à d'autres moments pour travailler. Eh bien, j'ai pu réconcilier les deux. Et ces trucs d'animation, vous êtes très nombreux à les utiliser, tant mieux. Et puis, je n'ai pas besoin d'avoir tout le monde en accompagnement professionnel. Par contre, eh bien, ce petit pourcentage que je peux accompagner mieux, parce que je vais me concentrer sur eux, eh bien, me permet de vivre aussi et de continuer de faire ces trucs d'animation, de continuer de faire ces webinaires gratuits. D'ailleurs, rappelez-vous, on avait vu aussi dans un ancien truc d'animation, faites-vous copier pour mieux diffuser. Et donc, comment on réconcilie l'équilibre économique et le bien commun. Et on avait vu ça avec les licences. D'ailleurs, si vous regardez le générique de cette vidéo, eh bien, vous allez voir que nous sommes sous une licence Creative Commons que vous pouvez copier simplement en me citant. Et donc, vous voyez que grâce à ça, eh bien, la création d'une abondance de personnes que j'essaye d'aider le mieux possible, eh bien, va me permettre d'avoir, malgré tout, avec un tout petit pourcentage, eh bien, une sécurité économique suffisante. Alors, à vous de jouer. Quelle abondance pouvez-vous créer ? Quels sont les éléments sur lesquels, eh bien, vous pourriez partager encore plus pour créer encore plus d'abondance ? Et après, eh bien, est-ce que de cette partie-là, en donnant tout, mais vraiment généreusement, eh bien, un petit pourcentage, eh bien, peut vous permettre aussi de financer vos projets, vous financer vous-même pour pouvoir continuer de faciliter, etc. Et comme d'habitude, eh bien, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et puis vous pouvez télécharger gratuitement aussi le guide de l'animateur, une heure par semaine, pour animer une grande communauté. D'ailleurs, au passage, eh bien, un tout petit pourcentage d'entre vous a décidé quand même de l'acheter sous forme papier parce qu'ils préfèrent le lire en papier, parce qu'ils veulent l'offrir pour me soutenir, et donc, eh bien, en donnant mon livre gratuitement, eh bien, il se vend également, et donc tout va bien. Voilà. Rendez-vous la prochaine fois, la semaine prochaine, pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada